Bonjour à toutes et tous, mon nom est Stéphane et je serai votre hôte pour la durée que ce podcast voudra bien perdurer. Si vous avez lu le titre de ce podcast, vous savez probablement de quoi nous allons parler ici, mais laissez-moi tout de même introduire dans cet épisode zéro un petit peu de contexte qui vous permettra de mieux appréhender les différents épisodes. Un jour de mars 2015, j'ai eu des papillons dans le ventre à l'idée de recevoir des SMS d'une fille, parce qu'on se rapprochait et que notre relation d'amitié était sur le point de basculer vers quelque chose de nouveau. Et puis un beau jour, comme ça, presque sans prévenir, huit ans plus tard, je suis devenu ce qu'on appelle communément un daron. En effet, le 9 juillet 2023, cette fille, Raphaël, alors devenue ma femme, m'a offert l'un des plus beaux cadeaux, une petite fille, flambant neuve en toute option. Nous sommes aujourd'hui en août 2024 et cette petite a fêté son premier anniversaire il y a déjà presque un mois. Et quelque part, lorsque c'est enfin arrivé, de l'autre côté avec Raphaël, on s'est dit « Eh ben, dis donc, on a survécu à la première année ». Et en essayant de faire un peu le bilan de cette première année passée en tant que parent, on s'est rendu compte qu'on s'était quand même heurté à pas mal de difficultés. Certaines qu'on avait anticipées, certaines pas du tout, d'autres qu'on avait même sous-estimées. Pourtant, on pensait s'être plutôt bien préparés. D'un côté, on a parcouru quelques livres, on a discuté avec des amis devenus maman il y a déjà quelques années. Et puis, surtout du côté de Raphaël, des podcasts. Plein de podcasts qui sont autant de témoignages et d'expériences partagées. Moi, je ne suis pas très podcast pour être parfaitement honnête. Majoritairement parce que je suis très monotache. Je suis un foutu d'écouter quelqu'un parler si je fais autre chose. Et d'un autre côté, je sais assez difficilement rester assis et écouter quelqu'un parler si je ne l'ai pas en face de moi pour discuter. Donc cette partie-là, je n'y ai pas trop touché. J'espère que vous vous y arrivez mieux que moi ! Et puis, tout au long de cette année, en se parlant de nos ressentis lors de situations qu'on rencontrait avec la petite, en échangeant sur comment on vivait et ressentait les choses qui nous arrivaient au fur et à mesure, on s'est clairement rendu compte que non seulement nous ne vivions pas les événements de la même façon, mais qu'en plus de ça, nous étions assez surpris de découvrir comment l'autre vivait sa parentalité. Et pourtant, on estime être un couple qui communique vraiment beaucoup. De là, Rapha, m'écoutant raconter comment je vivais les choses, m'a dit « Mais tu sais quoi ? En fait, je réalise que trouver des pères qui racontent leur parentalité sur des médias, c'est vachement dur en fait. Il n'y en a pas des tas, contrairement aux mères où vraiment tu peux avoir un sacré panel d'expériences diverses. » Et c'est vrai qu'en cherchant un peu, ben en fait, on n'en trouve pas tant que ça. Et en podcast, c'est encore plus faible. Des mom-hacks, des tutos de maman, des trucs de mères pour les mères, il y en a vraiment un paquet. Mais des dad-hacks, des conseils de papa, ouais, t'en trouves. Mais dis donc, faut chercher. Et puis, des bonhommes qui parlent de leurs sentiments, ça reste encore un truc pas super répandu non plus, faut être honnête. Alors j'y réfléchis, je me suis dit « Ben ouais, en fait, pourquoi pas ? » Je suis un papa qui a eu le luxe d'être très présent à la maison sur cette première année. J'ai passé beaucoup de temps avec ma petite, j'ai participé à beaucoup de premières fois. Et même si j'avais la tête dans le guidon toute cette première année, je pensais avoir suffisamment de recul pour pouvoir partager un peu de mon expérience, de mon ressenti en tant que papa. Après, je me suis posé une question assez cruciale pour tout contenu que tu veux publier sur les internets. Oui, mais pour qui ? Eh bien, en fait, pour tous. Que vous soyez un jeune papa ou un papa en devenir, que vous soyez maman et que vous vous demandez « Mais un papa, ça pense à quoi, en fait ? » Que vous soyez non-papa ou non-maman et que vous êtes juste intéressé par un type qui cherche à être un bon père et qui profite de sa paternité pour essayer aussi de devenir un meilleur être humain, que vous êtes juste tombé par là par hasard et que vous êtes curieux ou curieuse, soyez les bienvenus. Toutes et tous, je vais tenter de vous raconter, tout en les analysant, mes expériences, mes joies, mes peurs, mes décisions, mes réflexions de jeune papa pas si jeune. De l'évolution de mon mindset sur la paternité jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'annonce, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le retour à la maison, les premiers mois, la place des autres, le retour au boulot, les premières vacances, je vais essayer de balayer et de décortiquer un maximum de choses que j'ai pu vivre dans ma paternité. Et juste un disclaimer pour ne pas avoir à le répéter à chacun des épisodes à venir, toutes les opinions formulées dans ce podcast ne sont évidemment que mes opinions personnelles. Elles ne constituent en aucun cas un jugement de valeur envers d'autres personnes ayant des opinions divergentes des miennes ou ayant pris des décisions différentes des miennes. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Je vous propose juste une explication de mon point de vue afin de vous aider à le comprendre et peut-être vous aider à développer le vôtre. Sur ces bonnes paroles, bienvenue en daronne. Sous-titrage Société Radio-Canada